Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du virus qui est arrivé sur Destiny. Alors attention, ce n'est pas un vrai virus bien évidemment, c'est une sorte d'événement qui a été créé par Bungie. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, c'est Luciole qui vole autour de ma tête, qui en fait marque le fait comme quoi j'ai un virus sur moi, que je transporte un virus. Alors déjà, combien il y en a ? Il y en a 5 différents. Alors moi, sur mon arcanisme, j'ai la chance d'avoir les 5. Il y a Brillance 3.2, Gloire 2.1, Splendeur 2.6, Magnificence 2.0 et Fortitude 3.1. A quoi ça sert ? Vous le voyez, pour les 5, c'est la même chose. Vous allez gagner en expérience et en estime durant l'événement. Voilà. Alors, comment on a ces virus ? Alors déjà, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que pour le moment, si vous avez un virus, vous ne pourrez pas avoir les 5. Si vous avez deux virus, vous ne pourrez pas avoir les 5. Si vous avez trois virus, vous ne pourrez pas avoir les 5. Et même chose, si vous avez quatre virus, vous ne pourrez pas avoir les 5. Comment ça se fait ? Pour avoir les 5, il faut avoir les 5 d'un coup. C'est-à-dire qu'en gros, comment on a ce virus ? Il faut se trouver à proximité d'un joueur qui les a déjà. Donc soit en PVP, ça marche également en PVE. Vous pouvez le transmettre par exemple à vos coéquipiers. Comment on fait ? Tout simplement, il faut rester à proximité du coéquipier et fraguer. Il faut faire des frags sur des mobs. Ou en PVP également, il faut fraguer des ennemis. Alors soit c'est un ennemi qui les a, qui vous les transmet, et ainsi de suite. Alors moi, je vous conseille de ne pas aller en PVP. Pourquoi ? Hier, j'étais en PVP avec mon titan. Et il y a une personne qui m'a transmis, que je ne connais pas, une personne qui m'a transmis un virus. Donc j'en ai eu qu'un seul. Il me semble que j'ai eu sur mon titan brillance 3.2. Et du coup, sur mon titan, je ne pourrais pas avoir les 5. Donc, ce que je vous conseille de faire. Donc moi, j'ai eu la chance d'être contacté par Destiny Ashgard. C'est une personne qui a une page Facebook Destiny. Et qui avait donc les 5 virus. Il m'a dit, j'ai les 5 virus. Tu prends un personnage qui n'en a pas encore. Parce que ses propres personnages n'est pas en compte. Donc tu prends un personnage qui n'en a pas encore. J'ai pris mon arcaniste. On est parti sur Mars. On a fragué quelques ennemis. Il avait son super. Il a lancé son super. Et j'ai ramassé une de ses orbes. Et bim, j'avais les 5 virus. Il m'a transmis les 5 virus d'un coup. En gros, voilà comment il faut faire. Donc moi, je vous conseille, tout simplement, pour trouver des gens. Vous laissez un message dans l'espace commentaire de la vidéo. Même chose pour ceux qui ont les 5 virus. Et qui souhaitent aider les gens. Qui souhaitent partager. Mettez un message dans l'espace commentaire de cette vidéo. Vous mettez votre PSN ou votre compte Xbox Live. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir aider les gens à avoir les 5. Je vous mets un petit gameplay. Parce que moi, hier, j'ai partagé directement ces 5 virus avec les membres de mon clan. Et tout simplement, ils étaient à proximité de moi. On a lancé le raid. On était 4. Et ils ont fragué à proximité. Et du coup, ils ont pu récupérer ce virus. Vous allez voir les messages en bas à gauche. Alors par contre, vous allez voir un seul virus qui va s'afficher en bas à gauche. Mais vous aurez bien les 5 dans votre inventaire. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un site internet que Bungie a créé avec cet événement. Il s'appelle AllSectorBungie.net. Je vous mets le lien du site dans la description de la vidéo. Et on a tout simplement déjà une carte en temps réel. Enfin, presque en temps réel. Parce qu'on voit que c'est 36 heures après l'initialisation. Ça va être mis à jour à peu près tous les 2 heures, je pense. Et on a donc la propagation du virus. Alors, je ne pense pas que ça soit une vraie carte. Je pense que la carte, en fait, c'est une carte automatique, si vous voulez. Et je pense qu'au bout de quelques heures, en fait, la carte va être pleine. Même si ce n'est pas vraiment le cas, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà. Ils ont créé ce site. Donc, vous avez les virus avec les couleurs des virus. Et en fait, en dessous, vous avez Brillance 3.2, Gloire 2.1, Splendeur 2.6, Magnificence 2.0 et Fortitude 3.1. On a aussi donc un espèce de camembert avec la répartition des virus. Donc, celui qu'on retrouve le plus, c'est Brillance 3.2. C'est celui que je joue avec mon titan, par exemple, également. Ensuite, vous pouvez cliquer ici sur consulter les données. Et là, du coup, vous avez des données sur les différents virus avec une certaine histoire, avec des dialogues entre différents personnages. On nous parle également de différentes situations sur Terre. Bon, pour l'instant, c'est plutôt quelque chose, j'ai envie de dire, qui ne va pas nous aider. On nous donne différents lieux sur l'orbite. Et franchement, vous pouvez aller fouiller, il n'y a rien du tout. J'ai été voir, il n'y a rien du tout. Et du coup, voilà. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, à part donner de l'estime ou du gain. Peut-être que c'est le début d'une quête pour les seigneurs de fer. Je ne sais pas, c'est une hypothèse de ma part. Ou peut-être tout simplement un gain d'estime qui est là pour aider les joueurs qui ont leur personnage à monter pour ce dernier week-end, juste avant les seigneurs de fer. Et c'est pour leur donner un petit coup de pouce. De même, pour ceux qui se demandaient, on pouvait avoir des bottes à 339. Je pense également que c'est pour aider les gens qui ne sont pas encore 335. Imaginez, il vous manque un casque à 335, vous n'arrivez pas à looter. Eh bien, vous pouvez ouvrir un engramme exotique de bottes et avoir des bottes à 339. Et du coup, vous êtes 335 de lumière. Je pense que c'est uniquement fait pour ça. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je n'ai pas d'autres précisions pour l'instant concernant le virus. Si j'en ai d'autres, je vous les transmettrai bien évidemment. Et je tenais également à vous préciser quelque chose avant de quitter cette vidéo. Vous le savez, il y en a beaucoup qui me demandent sur les engrammes légendaires et exotiques. Est-ce qu'on va avoir les prochains équipements avec ? Eh bien, la réponse est oui. Tout simplement oui. Pourquoi ? On a bien réussi à avoir l'intrus en ouvrant nos anciens engrammes exotiques. Donc, c'est logique. On pourrait également avoir les nouveaux équipements. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Les potes, si c'est le cas, ils n'étaient pas à laisser un gros pouce bleu. Et puis, n'hésitez pas aussi, comme je vous l'ai dit, à partager également vos comptes PSN et vos comptes Xbox Live dans l'espace commentaire. Et puis, à aider les gens tout simplement à propager ce virus et surtout à avoir les cinq. Je vous laisse. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada